La crise incisionnelle qui se chaînent dans la province du Tanganyika entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement. Honorable Président, tout a commencé le 25 avril 2023 par le dépôt du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika d'une question orale avec débat de l'honorable Kakoudi Ngoi Nwabansa Nwam. Élu de la circonscription électorale de Manolo Adressé à Madame Julie Goumboua, gouverneure de la province du Tanganyika sur la gestion des fonds destinés aux entités territoriales décentralisées des fonds secrets de recherche et des engagements de la province envers les banques et d'autres fonds y relatifs. Je salue et félicite l'honorable Kakoudi Ngoi Nwabansa qui, à travers cet exercice démocratique, prouve qu'il a le souci du développement de notre province de Tanganyika. Honorable Président, conformément à la Constitution et au règlement intérim de l'Assemblée provinciale, le bureau a assumé la transmission par le biais de son président, l'invitant à se présenter le 28 avril 2023 à 10 heures, devant les élus du peuple. C'est son temps, dans la possibilité de répondre, elle a exhibé une autorisation de sortie pour les soins médicaux signée par M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires, et une coutumière. La gouverneure du Tanganyika a ainsi demandé au bureau, par écrit, un moratoire pour se présenter le 8 mai 2023. En attendant cette date, elle a quitté Kalemi pour Kinshasa, le 27 avril 2023. 48 heures après, c'est par un télégramme que M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, va convoquer le ville-gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika à Kinshasa pour une consultation. Selon les informations en ma possession, le président de l'Assemblée provinciale n'a pas trouvé urgent de partir pendant que la situation politique de la province était trop coupante. Arrivé le 8 mai 2023, la plénière s'est élue et a constaté l'absence de l'art gouvernement. Ils ont fait la motion de défiance signée par 14 députés provinciaux du sur 25 que compose l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Pendant ces travaux, 20 députés provinciaux étaient présents à la plénière après une motion de procédure. 6 députés ont claqué la porte et les 14 députés ont continué la motion jusqu'à l'échéance de la gouverneure du Tanganyika. Honorables Président, honorables membres du bureau, chers collègues, cette question parle de la gouvernance financière, économique et sécuritaire de nos entités territoriales décentralisées. dont le député provincial, Kakujinko Iwabanza, a rempli son pouvoir en sa qualité de représentant du peuple. Et au moment où je vous parle, les bureaux de l'Assemblée provinciale du Tanganyika sont scellés sur instruction de M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires étudiants, et c'est inadmissible. Je dénonce la gérance de M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dans la gestion des assemblées provinciales. Il n'y a aucune parcelle entre les deux. Les six députés qui ont quitté la salle sont à rentrer pour troubler l'admospère de la plénière pendant que le vote avait pris fin. Comme si cela ne suffisait pas, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, invite tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, les trois membres qui soutiennent la gouverneure sur Akuchasa, y compris les six qui étaient sortis. On ne sait même pas quels motifs ils sont en consultation avec Mme la gouverneure qui a déjà instruit la requête à la rue constitutionnelle que l'attend sonat. Est-ce que les bousclades peuvent continuer l'insécurité, peuvent constituer l'insécurité ? Honorable Président, la décision prise quand M. le vice-premier ministre du ministère de l'Intérieur viole les dispositions de l'article 69 de la loi 8-012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux de la libre administration. Cet article stipule que dans sa mission constitutionnelle de représentation des provinces, le Sénat peut à tout moment consulter les présidents des assemblées commerciales. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent par ailleurs dépêcher dans une province une délégation des parlementaires pour une mission portuelle. Sous lieu de la disposition de la loi précité, je suggère d'appliquer son allié dateux en dépêchant d'une manière urgente une délégation parlementaire en mission portuelle dans la province de Tamanika afin d'apprécier la population pendant cette période électorale. Aussi, je demande à monsieur le ministre de l'Intérieur d'ouvrir le bureau de l'Assemblée provinciale de Tamanika et de retirer le dispositif impressionnant de la police nationale gongolaise qui empêche les membres du bureau d'accontrer leur pouvoir. Honorable Président, je dis, je vous remercie. Merci, honorable. Étant une notion d'information, ceci n'appelait pas le débat, mais je tiens quand même à vous signaler que vous avez des instruments juridiques par rapport à cela. Vous pouvez saisir les bureaux éventuellement une suite à cette notion d'information. de l'Assemblée